En vers 19b et 20, il dit Elkan a connu sa femme, Anne et l'éternel se souvient d'elle Le Seigneur va se souvenir de toi Anne a pleuré Oh, je ne sais pas combien de temps tu as pleuré Cela ne compte pas Anne a pleuré Combien d'années, elle a persévéré Dans son cri, dans ses pleurs Dans la repentance Elle a crié Mais la Bible nous dit Que Elkan a le serviteur de Dieu allé vers Anne Et le Seigneur s'est souvenu d'Anne Dans le cours de l'année Anne devint enceinte Tu seras enceinte de ton miracle Tu ne m'as pas entendu Je dis que tu seras enceinte de ton miracle Elle accoucha d'un fils Qu'elle appela du nom de Samuel Car Car Dit-elle Je l'ai demandé à l'éternel Amen Le Seigneur s'est souvenu d'Anne Parce qu'Anne a crié Parce qu'Anne a pleuré Amen Elle a rependu des larmes Et sa prière est montée Comme un parfum de bonne odeur Et a provoqué Dieu La Bible nous dit Que Dieu s'est souvenu d'Anne Amen Dieu va se souvenir de toi La condition dans laquelle tu te trouves Je ne crois pas que cette condition Est pire que celle d'Anne Et Dieu n'est pas un nom pour mentir Et Dieu n'est pas un fils Donc pour changer d'arrivée Il a dit nous concernant Que ce mois de juin Un autre mois de visiteur Je déclare Que le ciel va s'ouvrir Et le Seigneur va te visiter Pour le non-puissant de Jésus La deuxième chose Que nous pouvons faire Pour provoquer la visitation divine Les offrandes Amen Dieu a dit Que c'est notre saison de visitation divine Nous pouvons provoquer La visitation divine Par la prière Nous pouvons provoquer Nous pouvons provoquer La visitation divine Par nos offrandes Dans le livre de 1 Roi Au chapitre 3 Du verset 3 Au verset 14 Nous avons lu le verset 3 Nous allons lire verset 3 Jusqu'à 5 Amen Que la sœur Flora va dire pour nous Jusqu'à 6 Alléluia Amen La Bible nous dit Que Solomon aimait l'éternel Et il le donna Amen Il offrit en sacrifice Mille holocaustes Il a opéré par amour Bien aimé On ne trompe pas Dieu Tu peux tromper les hommes Mais tu ne peux pas tromper Dieu Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui lit dans les cœurs Amen Tu peux le donner Tu ne sais pas la raison pour laquelle tu donnes Mais Dieu sait la raison pour laquelle tu donnes Mais la dernière fois j'ai dit Le jour où tu vas rencontrer Caël Demande-lui pourquoi Dieu avait refusé son offrande Parce que son cœur n'était pas droit devant Dieu Mais la Bible nous dit que Salomon Aima l'éternel Il a offert à Dabaon Mille holocaustes Dieu a vu le cœur de Salomon Et cela a provoqué Dieu est descendu Pour demander à Salomon Salomon Tu m'as provoqué J'ai vu ton cœur Et je descends vers toi Dis-moi Qu'est-ce que tu as besoin ? Encore une preuve d'amour pour Dieu Salomon dit à Dieu J'ai besoin de la sagesse Pour diriger ton peuple Pour diriger ton peuple Jésus a dit Dans Matthieu 6 J'endroit Cherchez premièrement le royaume des cieux Amen Le royaume de Dieu C'est le peuple de Dieu C'est le cœur de Dieu C'est la pensée de Dieu C'est la pensée de Dieu Qu'est-ce que je dois te donner Salomon ? Seigneur Tu t'aime tellement Je veux que tu me donnes Tout simplement la sagesse Pour que je prenne soin de ton peuple Salomon Donc c'est tout ce dont tu as besoin So that is all you need Tu n'as pas besoin de la mort de tes ennemis You don't need your enemies to die Non Seigneur No Lord Tu n'as pas besoin de richesse You don't need wealth Non Seigneur No Lord Donc tu n'as pas besoin de la gloire So you don't need glory Tu ne peux pas être le plus grand Des rois Des rois You don't want to be The greatest king of the earth Tu n'as pas besoin seulement de ta sagesse Je veux juste prendre soin de ton peuple C'est tout ce dont tu as besoin That is all you need Et la Bible te dit A partir du verset 10 Que ce ne te demande plus à Dieu Et Dieu dit à Salomon Tu as demandé la sagesse Pour mon peuple En dehors de la sagesse que je vais te donner Il n'y aura pas de roi comme toi Sur toute la terre Je ne vais pas seulement te donner la sagesse Pour diriger mon peuple dans la drogue Je vais te donner la richesse Amen Je vais te donner la gloire Et Salomon était riche Et il avait la gloire Le roi Salomon a influencé la terre A son époque Et même après son époque Il n'y a que Dieu seul Qui est descendu Jésus Et on a dit Il n'y a ici Plus que Salomon Il n'y a que Dieu Qui était plus sage que Salomon Jésus Christ Pourquoi ? Parce que le coeur de Salomon Parce que Salomon était attaché A l'oeuvre de Dieu Et Dieu a bu le coeur de Salomon Et il est descendu Jésus se tourne vers Pierre Et lui dit Pierre Même tu Do you love me ? Père mes premiers Take care of my sheep Pierre Peter Même tu Do you love me ? Prends soin de mon peuple Take care of my people Amen Le coeur de Salomon The heart of Salomon Was for the people Et c'est là où est le coeur de Dieu Et c'est là où est le coeur de Dieu Et c'est là où est le coeur de Dieu Et c'est là où est le coeur de Dieu The secret de Dieu The secret of God Est dans le peuple de Dieu Is in the people of God Amen Amen Tu ne peux pas t'investir You cannot invest yourself Taking care of the ships of God Without him blessing you Amen Dieu ne peut pas être pro God is not a taskmaster Quand tu prends soin De ses affaires Il prend soin de tes affaires Il prend soin de tes affaires Quel que soit le temps Que ça va prendre Dieu a dit te concernant Que c'est ta saison de visitation Que c'est ta saison de visitation Le Dieu qui a visité Anne Le Dieu qui a visité Salomon Il ne fait acception de personne Il ne fait pas l'exemption Il ne fait pas l'exemption De personne Il va te visiter Il va te visiter Écoutez ce que Pierre dit Dans acte 10-34 Acte 10-34 Acte 10-34 Et le verset 34 La porte Pierre fait une déclaration Est-ce que la sœur Que l'a rappelé pour nous Acte 10-34 Acte 10-34 Est-ce que c'est dans la Bible Le Dieu qui a béni Anne Le Dieu qui a béni Salomon Il ne fait acception de personne Il ne fait acception de personne Si tu le crains Si tu l'aimes Si tu t'investis dans ses affaires Il ne va s'investir dans tes affaires Au nom puissant de Dieu La visitation divine Une seule rencontre avec Dieu Il ne fait plus que toute une vie d'effort Écoute-moi Comme je l'ai dit la semaine dernière Ce n'est pas à cause de ton diplôme Ce n'est pas à cause du travail Que tu fais Ce n'est pas à cause de ton travail Que tu seras béni Ce n'est pas à cause de tes connexions Que tu seras béni Mais parce que tu vas rencontrer Dieu Parce qu'il aura un regard favorable Et parce qu'il va avoir un regard favorable Amen Mais Thomas dit Amen Dans 1 Chronicles 9-16 La Bible dit Que Dieu promène son regard Pour localiser Ceux qui le craignent Ceux qui l'aiment Dieu va te localiser Et il va te visiter Au nom puissant de Jésus Je dis que Dieu va te visiter Au nom puissant de Jésus La sagesse dont tu as besoin Dieu va te le donner Les signes surnaturelles Dont tu as besoin Dieu va te les donner La direction Dont tu as besoin Dieu va te donner Les personnes Avec qui tu as besoin De te connecter Dieu va te les donner Et tu seras béni Au nom puissant de Jésus Je dis que la bénédiction Je dis que la bénédiction N'est pas seulement financière Quand Dieu te visite Il visite tous les aspects Tu seras béni Je dis que tu seras béni Je dis que tu seras béni Au nom puissant de Jésus Puisque tu seras un instrument Puisque tu seras un instrument Dans les mains de Dieu Comme Anne Qui a donné Samuel à Dieu Qui a marqué la terre Dieu va te donner Ce qui va marquer la terre Comme Salomon A qui Dieu a donné la sagesse Il a marqué la terre Ce dont tu as besoin Dieu va te le donner Afin que tu marques ta génération Pour sa gloire Est-ce que le peuple Et le peuple de Dieu Peut-il y avoir Acclaré pour le Seigneur Comme nous nous vivons Dans sa présence Pour lui dire merci Seigneur nous te disons merci Nous te disons merci Nous bénissons ton nom Seigneur merci encore Pour la visitation divine Merci pour la révélation De ta parole Nous avons besoin de ta grâce Pour prier Prier Seigneur avec insistance Prier avec persévérance Prier et persévérance Seigneur nous avons besoin De l'esprit de grâce Et de soutien Prier comme ta servante Ame Jusqu'à voir le résultat Seigneur nous voulons t'aimer Comme Salomon Donne-nous Seigneur un coeur Qui t'aime Qui t'aime Qui soit consacré à toi A ton oeuvre Merci Seigneur Merci Seigneur Au nom puissant de Jésus Puisque le Seigneur Jésus T'accorde la grâce De prier Et de donner pour son royaume Et de donner pour son royaume Chalou Amen